Une entrepreneure kenyane met en lumière des personnages féminins forts à la télévision locale. Dorothy Getouba est la directrice générale de Spielworks Media, une entreprise qui produit des films, des séries dramatiques et des talk shows pour un public africain. Il y a 7 ans, Dorothy Getouba quitte un emploi bien rémunéré au Canada pour lancer une société de production dans son pays, le Kenya. Cette initiative permet aujourd'hui de renforcer le contenu local en plein essor de l'audiovisuel kényan. L'un des plus grands défis auquel j'ai vraiment été confrontée, c'est l'entrée sur le marché. Vous savez, je me rappelle avoir donné mon pilote à une chaîne de télévision. Elle s'est assise sur mon pilote pendant environ 14 semaines. Mais j'ai compris que je ne devais pas abandonner, mais continuer à appeler, continuer à demander, continuer à vendre mon concept, mon idée, mon pilote. Je ne pouvais pas abandonner. Les programmes de Spielworks Media, la société de production de Dorothy Getouba, sont tournés vers la femme et son pouvoir d'influence dans la société. Une responsabilité pour chaque femme, selon Dorothy Getouba, même si elle admet que les femmes devront toujours en faire plus pour assurer leur place dans l'industrie cinématographique. Je suis très libre, même dans mes productions. On m'a dit que mes personnages féminins étaient toutes très fortes. Tout à fait. Et alors ? Nous avons besoin d'un récit alternatif. Nous avons tendance à éteindre les femmes fortes à la télévision. Être une femme dans cette industrie, je pense que les producteurs, qu'ils soient hommes ou femmes, seront toujours confrontés aux mêmes défis. Nous avons besoin d'argent. Nous essayons tous de produire. Nous essayons tous de faire du mieux que nous pouvons. Mais pour y arriver, ce sera toujours plus difficile pour la femme. La taxe pour la femme. Voilà comment je l'appelle. Comme je la paie. Le Kenya est en train d'adopter une politique pour stimuler la production nationale audiovisuelle. Longtemps dominée par Hollywood, les séries nigériennes et les télénovellas d'Amérique latine, les chaînes de télévision du Kenya ont décidé de produire 40% de contenu local. Spillworks Media figure parmi la poignée d'entreprises fournissant ce contenu avec des émissions telles que Soumoula Penzi, en Swahili, Le Poison de l'amour et une foule d'autres sur la vie au Kenya. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada